Cette conférence internationale sur le climat a ouvert ses portes le dimanche dernier et les travaux ont démarré effectivement véritablement à Longhi, Glasgow, Nécosse. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au total 120 chefs d'État et de gouvernement, prennent part à ces assises de 12 jours. Et dans la foulée, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui participe à ces travaux. Vous le savez, la RDC constitue le deuxième poumon forestier du monde, après l'Amazonie au Brésil. Qu'est-ce que la RDC gagne ? Parce qu'aujourd'hui, on demande au pays de Félix Tshisekedi-Chilombo de préserver ses forêts, de ne pas couper les arbres, par exemple à l'Équateur, parce que la RDC joue un très grand rôle dans la réduction des gaz à effet de serre. Et justement, pour en parler, nous avons invité pour vous le professeur Mbata. Il est professeur des universités. Il enseigne à l'université de Kinshasa et en même temps en Afrique du Sud. Il est également président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas seulement nous intéresser aux questions de l'environnement, mais nous allons parler également du train des élections qui est déjà en marche et qui est l'avenir pour le service électoral en République démocratique du Congo. Professeur Mbata, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un habitué de ces plateaux. Et comment vous vous sentez-vous aujourd'hui ? Parce qu'après un bon bout de temps, vous n'avez pas retrouvé ces beaux cas de la RDC. Bon, je suis devenu un habitué. Vous savez, on vient de très loin. Il y a un moment où la RTNC avait connu quand même une mauvaise période. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de la liberté nécessaire. Il n'y avait pas du tout de sons de cloche. Il y avait une émission de sons de cloche à son temps animée par Chantal Canibou. Après, l'émission... Après, Ruedor Balekelaï et Nancy Odia. Oui, mais à un moment donné, on ne savait que les gens de même camp et moi-même. J'étais pas déçu qu'il y avait mis une sorte d'embargo sur la RTNC. Mais quand le régime a changé, maintenant, c'est l'impression que les gens ont... On pense que c'est toujours les camps du pouvoir qui passent sur la RTNC. Non, non, vous êtes ouvert. Surtout avec votre nouveau DG, vous êtes ouvert. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde. Vous recevez, je suis régulièrement en vos émissions. Vous recevez des personnes qui viennent de plusieurs coins et puis de plusieurs opinions politiques. C'est ce qui est intéressant aussi. Parce que vous savez, la démocratie ne peut pas se développer s'il n'y a pas cet esprit critique. Voilà, nous avons dit de l'entente de cette émission, la COP26, donc la conférence sur le climat, a démarré à Glasgow, en Écosse. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y prennent part, parmi lesquels le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix, en tant que c'est qu'il dit Chilombo, le respect des engagements, c'est parmi les maîtres mots de plusieurs ONG de la part des grands pays, les pays pollueurs. Un commentaire quant à ce ? Bon, moi je crois que c'est une grande conférence planétaire. Vous l'avez dit, plus de 120 chefs d'État. C'est vraiment une conférence planétaire. Et il y a de quoi, parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, avec toutes ces questions liées au réchauffement climatique. Et si on n'apporte pas de solution à ce problème de réchauffement climatique, effectivement l'humanité est en danger. C'est ce qui explique la présence nombreuse de ces nombreux chefs d'État, et également la présence du chef de l'État congolais, son Excellence Félix, c'est que de Chilombo, parce que tout simplement, vous l'avez bien dit également, la République démocratique du Congo, c'est un peu le poumon de l'humanité. C'est un pays solution. C'est le deuxième grand massif forestier de la planète. Et le président de la République, il a un double titre. Vous l'avez également dit, c'est le président de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, un pays solution au problème du réchauffement climatique. Mais aussi, il est président de l'organisation de l'unité africaine. Donc, il est important qu'au cours de ce sommet, l'Afrique parle d'une voix forte, afin que, pendant que les autres polluent, nous, nous restons le réservoir. Et il est important que les peuples d'Afrique bénéficient, ou du moins reçoivent, une certaine compensation, comme protecteur, en fait, de l'humanité. Mais c'est le grand problème, parce que les pays pollueurs, pour la plupart, ne respectent pas leurs engagements. Aujourd'hui, les ONG réclament plus de 100 milliards de dollars américains pour la préservation des forêts et de la nature, qui jouent un grand rôle dans le réchauffement climatique. Moi, je crois que c'est justement cela que le président de la République démocratique du Congo va dire, et que les autres chefs d'État africains vont dire, plusieurs chefs d'État du tiers-monde d'ailleurs, ils vont dire aux pays les plus développés, qui sont les plus grands pollueurs, qu'ils puissent honorer leurs engagements, parce que c'est injuste. Ce n'est pas juste que certaines puissances puissent polluer l'humanité, puissent mettre l'humanité en danger, et que ces puissances demandent à d'autres, à d'autres pays, de supporter le poids, le poids de l'humanité, de l'avenir de l'humanité. Il est donc important que cela, qu'il y ait une compensation pour ce pays, qui porte le poids, le poids de la protection de notre univers. Mais il y a quand même une inquiétude. La Chine et la Russie, considérés comme l'un des pays les plus industrialisés du monde, mais le président chinois Xi Jinping et celui de la Russie Vladimir Poutine, ont brillé par leur absence à ces travaux. Bon, mais c'est triste, c'est triste. Mais ce qui est important, c'est que la conférence, les décisions qui seront prises à Glasgow, auront également un impact pour la Chine. Et vous savez, parlant par exemple du côté de l'Afrique, parlant de l'Afrique, vous savez que la Chine est dans plusieurs pays africains, également dans la République démocratique du Congo. Tout ce bois qu'on coupe tous les jours, au Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, mais la Chine, elle est l'un des plus grands bénéficiaires. Et effectivement, je crois que les décisions qui seront prises auront également un impact, parce que la Chine, qui est également parmi l'un des pays pollueurs, devra également accepter de payer le prix, le prix pour la protection de l'environnement, parce que globalement, c'est notre avenir à nous tous qui est en jeu. Mais professeur Mbata, l'RDC exige des compensations, n'est-ce pas, parce qu'on lui demande de préserver ses forêts, mais le gouvernement de l'RDC exige des compensations auprès des grands pollueurs, mais en même temps, les moratoires qui existaient sur l'exploitation des forêts à RDC a été élevés. Ça s'est demandé une chose de son contraire. Non, ce n'est pas son contraire, il y a quand même un minimum. C'est un peu comme dans les parcs nationaux. Vous devez protéger les animaux, et les rivérons ont faim. Qu'est-ce que vous devez faire ? Protéger les animaux, les bouffer en même temps. En même temps, donc, où vous protégez les animaux, votre peuple meurt de faim. Donc, il faut faire un certain équilibre. Parce qu'autrement, ces populations qui ont trop accepté, qui ont trop enduré, doivent quand même recevoir une certaine compensation. Et en attendant, il faut qu'un gouvernement responsable prenne des décisions équilibrées, protéger l'environnement, bien sûr, et en même temps, trouver des solutions aux problèmes de la population en attendant cette compensation qui doit nous venir. Oui, j'ai aimé les mots. Vous avez dit un gouvernement responsable, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, lors du casting sur la présentation, la participation de la RDC à cette conférence internationale de COP26. Elle a dit que, si on a levé les moratoires, on a suspendu ces moratoires, la gestion sera une gestion responsable des ressources naturelles. Espérons qu'on ne va pas couper le bois en désordre. Nous allons donc retourner au pays, à Kinshasa, pour parler du train des élections qui est en marche. Quel avenir pour le processus électoral en RDC ? Il n'y a pas eu consensus, mais le train est déjà en marche. Est-ce que ce processus mérite, sera-t-il crédible ? Et ça ne jette pas un discrédit au niveau de certains acteurs politiques. Merci, mais revenons un peu quand même sur l'environnement, sur le bois. Vous avez fait allusion au bois, mais c'est quand même inacceptable. Lorsque vous voyez ce bois qu'on vend, qu'on évacue à l'étranger, que nous soyons incapables de transformer ce bois nous-mêmes. Et je crois là aussi, le gouvernement devra faire des efforts. Parce que vous savez, lorsque le bois est déjà travaillé sur place et que vous arrivez à l'exploiter, à l'exporter, il y a une plus-value. Mais si vous exploitez le bois tel qu'on le coupe, on n'a pas de recettes qu'on doit avoir. Il y a quand même des efforts d'industrialisation professionnelle. Il faudra que des efforts soient faits. On ne doit pas se limiter à exploiter les grumes. On doit faire un travail élément. Un premier travail doit être fait. Cela vaut non seulement pour le bois, mais aussi pour nos matières premières, nos matières précieuses, comme le diamant et d'autres. Le Botswana, par exemple, en ce qui concerne les matières premières, travaille déjà le diamant sur place. Si bien que lorsque vous arrivez à l'exporter, vous avez une plus-value. Cela, c'est très important. Donc, on ne devra pas continuer tout le temps à exporter des grumes de bois venant du Congo ou des pays d'Afrique sans que ces pays puissent songer eux-mêmes à commencer un premier travail de transformation de ces bois sur place. Ce qui amènerait beaucoup plus de revenus pour leur population. Allons-y maintenant. Oui, justement, par rapport à l'avenir du processus, il n'y a pas eu de consensus. Kadima a été installé, ainsi que les autres membres de son équipe. Aujourd'hui, quel crédit, quel avenir vous donnez au processus électoral à RDC ? Bon, d'abord, je crois que le processus électoral a tout son avenir. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas eu de consensus, il faut être plus précis. Où est-ce qu'il n'y a pas eu de consensus ? Parce que l'opposition est présente. Non, 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 la majorité est présente. Non, je sais que le débat a beaucoup évolué. Je veux pas vous ramener à la guerre qui aille entre les confessions religieuses. Il n'y a pas eu de consensus au niveau des confessions religieuses, justement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les princes de l'Église continuent à se plaindre. D'ailleurs, ils sont en tournée. Est-ce que, quel est le crédit, ou quel est l'avenir que vous, en tant que professeur, vous donnez à ce processus électoral ? Bon, je dois dire que le processus électoral a un très bel avenir. C'est déplorable ce qui s'est passé au niveau des confessions religieuses. C'est très déplorable. Mais dans tous les cas, ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale au moment de l'entérimement, c'est qu'on a respecté leur propre charte. C'est-à-dire, on a respecté la charte. Les confessions religieuses devaient statuer leur mot de décision. C'était le consensus. C'est l'article 16 de leur charte. L'article 17, plutôt. Consensus. Et le même article prévoit qu'en cas de faux de consensus... Il faut le vote. Il faut aller au vote, oui. Et le même article dit que lorsqu'ils vont au vote, chaque confession religieuse a une seule voix. Donc, on n'a pas à dire qu'on est représenté partout dans le pays. Parce qu'on est représenté partout, on est 90%. Ce n'est même pas vrai parce qu'on n'a pas fait les calculs. Pour dire que l'église a 90%. Parce que lorsque vous allez, par exemple, ici à Linguala, regardez sur chaque avenue, il y a au moins 4 églises. Les églises de réveil... C'est difficile de nous dire aujourd'hui. On ne peut pas comparer l'église universelle qui a beaucoup de... Non, 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 non. Il faut faire très attention. Les 90%, vous les calculez à partir d'où. Il n'y a pas de travail scientifique. Vous ne pouvez pas le dire. Et même, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce que la charte, ce sont les chefs des confessions religieuses eux-mêmes. Le texte est signé par Mgr Otenbi. Le texte, la charte est signée par Mgr Bokoundoa. Ils ont dit quoi ? Chaque confession religieuse a une seule voix. S'ils avaient estimé eux-mêmes qu'ils étaient une église universelle, ils pouvaient dire dans la charte, nous, parce que nous sommes représentés partout, nous, nous avons droit de veto, ils ne l'ont pas fait. Professeur Mbata, les choses ont beaucoup évolué. Malgré cela, les choses ont beaucoup évolué. Et la CENI a été... Donc, l'équipe a été enterrinée. Le président de la République a pris l'ordonnance d'investiture. Ils ont prêté ce mot devant la Cour. Ils ont fait la remise et les reprises. Ils ont fait la remise et les reprises. Tournons-nous vers l'avenir. Tous ceux qui appartient au passé, c'est déjà parti, c'est déjà derrière nous. Mais quand vous dites « Tournons-nous vers l'avenir », là, vous régénez les leaders du MLC, n'est-ce pas ? Jean-Pierre Bimba-Gumbo a dit que « Tournons-nous vers l'avenir. » Ce qui prime pour l'instant, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Je veux partager cette assertion. Non, mais le président Jean-Pierre Bimba a fait une déclaration très responsable. C'est ce qu'on peut attendre de non-politique. Parce qu'il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Et puis, disons aussi une chose, je crois que c'est très important, je ne sais pas si on va autre-là. Au Congo, c'est comme si les élections étaient égales à la démocratie. Il y a une différence. Mais c'est l'étalon des mesures, l'étalon des mesures. C'est l'étalon, mais il faut comprendre que c'est l'étalon. Parce que l'élection, il n'y a qu'un auteur qui a comparé, qui a fait la différence entre l'électocratie et la démocratie. Donc, vous avez tout à fait raison. Les élections sont importantes dans une démocratie, mais les élections à elles seules ne suffisent pas pour faire la démocratie. Ah, quels sont les autres éléments ? Mais il y a plusieurs éléments. Il y a l'état de droit. Il y a l'état de droit parce que les élections, vous ramènent tout simplement aux droits de vote. Il y a d'autres droits. Et les élections elles-mêmes, et la démocratie, ce n'est pas non plus le développement. Et très souvent dans le pays comme le nôtre, par exemple, nous parlons trop des droits civils et politiques qui sont rattachés aux élections. Mais les droits socio-économiques, le droit à l'eau potable, le droit à l'électricité, le droit au logement, le droit au travail. Mais ce sont des débats très importants. Mais lorsque vous voyez, surtout au Congo, c'est toujours des marches, des manifestations. Vous ne voyez pas souvent les gens parler des autres droits civils et politiques. Et nous revenons, vous venez de parler de COP26. Très important. Vous avez déjà entendu les confessions religieuses parler du réchauffement climatique ? Vous avez déjà entendu parler... Il y a très peu des organisations... Peut-être qu'on en parle, mais pas beaucoup. On devrait en parler. Parce que c'est une question fondamentale. L'avenir de l'humanité est en jeu. Sinon, on n'a pas d'avenir. Mais on parle de quoi ? Des manifestations ? Vous avez des chefs de confession religieuse qui sont en tournée ? Et en tournée où ? À l'étranger ? Avant d'y arriver, professeur Mbata, justement, je voulais vous poser cette question. Les princes de l'Église, les chefs de confession religieuse sont en tournée, n'est-ce pas ? Déjà dès le départ. Avant l'entérinement de l'équipe Denis Kadima, son installation, sa validation. Avant même que les chefs de l'État ne prennent l'ordonnance, validant l'équipe Kadima, il y a des contestations. N'est-ce pas que c'est un discrédit qu'on jette déjà à l'avance sur la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante ? Non, c'est un discrédit pour les confessions religieuses. Je dois vous dire quoi ? Vous m'avez présenté comme le président de la PSG. Mais j'ai aussi dirigé la Commission paritaire. C'est moi qui ai dirigé la Commission paritaire. Et il y a eu des grands mensonges. On vous a dit qu'il y avait des preuves. Nous avons attendu pendant deux mois. Où sont les preuves ? Nous n'avons reçu aucune preuve. Les preuves ont fait quoi ? On va les présenter à l'étranger. Il y a des audios ? Les audios, moi j'ai dirigé la Commission. J'ai demandé. C'est l'abbé Chaule qui parlait des audios. J'ai des audios. J'ai attendu. Ce n'est pas moi seul. Peut-être que les moments opportuns où vous les présentez ? Non, quels moments opportuns ? Et puis quels audios ? Il n'y avait rien. Et puis c'est l'été qu'on a parlé de l'été, chers amis. Je suis à votre émission et je sais que vous êtes en train de m'enregistrer. Et vous m'enregistrez. Je sais que je suis en train d'être enregistré. Mais vous êtes en train de m'enregistrer. À la RTNC justement ? À la RTNC. Mais vous parlez au nom de l'éthique ? Vous mettez un enregistreur dans la poche de votre soutane et vous commencez à enregistrer les gens à leur réussir. C'est ça l'éthique ? C'est ça la morale ? C'est peut-être pour réauditionner, comprendre bien le discours. Vous cachez un enregistreur dans une poche de la soutane et ça c'est l'éthique ou la fraude. Et il y a lieu d'avoir honte quand même. C'est pourquoi en fin de compte on n'a pas vu ça. On n'a vu aucune preuve. Et puis, les chefs de confession religieuse, on sait finalement où est le nationalisme. Mais la démocratie, ça intéresse les Congolais ? Pourquoi ne pas faire le tour dans les provinces ? Vous êtes, on vous voit en Europe en train de chercher l'argent, de quémander l'argent. C'est chercher l'argent, n'est pas expliquer le processus, comment les choses sont passées. Le processus intéresse les Congolais. Le processus intéresse les Congolais. Monseigneur Ambongo, j'ai suivi le cardinal Ambongo, je l'ai suivi. Il a été reçu par le président Sassou Nguesso. Il a exprimé, bon, il a dit ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pensait par rapport au processus. Mais dans l'entre-temps, il ne se sent pas en sécurité à Kinshasa. Non, mais vous savez, le président Sassou Nguesso, mais il a chassé les confessions religieuses. Chassé, ça ne veut pas. Non, je vous dis que l'Église catholique n'a pas été autorisée à faire l'observation électorale au Congo. Le même, le président Sassou Nguesso a dit, la mission de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas passé le temps à parler, au lieu de dire la messe, au lieu de converter les âmes, les pécheurs qui croient en Christ, votre temps, vous le passez à parler de la politique. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça s'entend que vous entrevoyez la révision de la loi électorale pour peut-être ne pas retomber dans ce que le pays a connu par rapport aux confessions religieuses. Non, je parle à titre personnel. Je crois que c'est la dernière fois. C'est la toute dernière fois, à mon avis, et mon souhait à moi, ce n'est pas le souhait de mon parti. Ça, c'est à titre personnel. À titre personnel. En tant que professeur d'université. Professeur d'université. C'est la dernière fois que les confessions religieuses doivent désigner un président de la Séné. parce qu'ils nous ont fait honte. Ça, c'est votre avis. C'est mon avis. Et je me battrai pour cet avis. Que ce soit la dernière fois. Parce que c'est honteux. Vous parlez de chef de confession religieuse. Mais la Séné doit être apolitique parce que si... Elle ne peut pas être apolitique. On arrache cette prérrogative au niveau de confession religieuse. Donc, la Séné sera politisée. Mais le Monseigne Abongo qui rencontre Sassou, ce sont des civils. Sassou, c'est un politique. C'est un chef d'État. Ils ont parlé d'abord religion. Non, ils n'ont pas parlé religion. Après, vous êtes allés trop vite. Le président s'assoit et dit, l'Église, sa mission, ce n'est pas le fait de l'observation électorale. Allez dire les messes. Allez converter les âmes. Et vous voyez, on lui est même. Et c'est pourquoi moi, j'ai loué l'Église Kimbanguise. Et on comprend... Qui a donné des nicadimans. Oui, non seulement pour ça. Parce que vous savez, lorsque Kimbangu, c'est l'un des pères de l'indépendance, Kimbangu a été emprisonné, en fait, avec... Mais c'est avec la complicité des églises traditionnelles. Et vous voyez l'Église Kimbanguise en train de faire... Au lieu de faire le tour dans le pays, vous êtes Congolais. Allez dans vos dossiers, expliquez aux Congolais. Vous sautez dans l'avion, vous allez expliquer aux Blancs, en Belgique, ou à l'étranger. C'est tellement de nationalisme. Qu'est-ce qu'ils cachent derrière cette tournée, selon vous ? Bon, ben, c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas ce qu'ils cachent, c'est quoi ? En Europe, ils sont en train de chercher des fonds. Des fonds pour en faire quoi ? Pour faire l'observation électorale, peut-être payer, au lieu de 40 smartphones, obtenez peut-être 120 000 fleurs de smartphones qu'ils n'avaient pas eu la fois passée. Et vous, 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 vous demandez, s'il vous plaît, les hommes de Dieu. Moi, j'aurais préféré aller en prison pour le Christ, mais je ne préférais aller en prison pour la Sousine. Mais professeur Mbata, vous entendre parler comme si vous minimisez la tournée de Prince de l'Église. Je la minimise. Il constitue un poids la régligeable. Je la minimise. Les élections, c'est une question nationale. D'abord, tous les bureaux de vote, vous vous rappelez, en 2011, tous les bureaux de vote sont installés, localisés dans les écoles catholiques. Et les écoles catholiques sont bâties sur quel sol ? Les écoles catholiques sont bâties en plein air ? Hein ? Et les écoles catholiques sont bâties... Vous voulez me dire que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. C'est ce que vous voulez me dire ? Vous l'ignorez ? Vous ne l'ignorez pas. Le sol et le sous-sol, vous le dites bien. Il faut être affirmatif, ne me posez pas la question. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Les écoles sont bâties sur où ? Non, ne disons pas n'importe quoi. Et c'est ce que j'étais en train de dire ici. Vous voyez les élections, une question nationale, vous n'expliquez pas aux Congolais, même pas de votre propre diocèse, vous sautez dans l'avion, vous êtes à l'étranger. C'est ridicule. Vous craignez quoi par rapport à cette tournée ? Apparemment, c'est comme si vous émettez des craintes. Non, c'est tout ce message d'éducaliser nos églises. Est-ce que vous avez vu les églises des Zambiens en train de faire la tournée ? Il y a aujourd'hui même, il y a élection en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a élection. Vous voyez, ils ont un cardinal et plus des évêques. Vous voyez les évêques sud-africains et le cardinal sud-africain en train de faire le tour pour dire, voilà, il y aura une élection. Je suis contre l'ANC. Non, ça dépend des lois de chaque pays. Non, ça dépend de quel pays. L'église, sa mission ne change pas. Quelle est la mission de l'église du Dieu ? Vous avez le pape au Vatican, parlons de l'église catholique, elle a un chef, non ? Quand les élections sont organisées en Italie, vous avez le Vatican sous place. Vous voyez le pape, le souverain pontife en train de s'ingérer dans les questions de l'élection en Italie, le pape lui-même, on ne peut pas être plus, un évêque ne peut pas être plus chrétien que le pape, quand même, non ? Donc, je crois que les églises, elles doivent se préoccuper de l'avenir de la nation, mais là, c'est trop politisé. Je reviens à la question de la politisation de la Sénith. Il y a un problème des Français qui tourne et qui retourne. La Sénith ne peut pas être apolitique. Parce qu'elle est constituée des délégués de la majorité ? Non, non seulement ça, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie elle-même est politique. Vous comprenez ? C'est une question de concept. La démocratie, il y a les élections, dans la démocratie, c'est un concept éminemment politique. Une institution d'appui à la démocratie ne peut être aussi que politique. Vous n'allez pas trouver une chèvre en train de servir un lion. Parce que les deux animaux appartiennent à des classes différentes. donc la Sénith est politique. Donc, apolitique, c'est sur papier. Quand on dit Sénith, il y a une institution d'appui à la démocratie qui est apolitique, donc c'est sur papier. En réalité, toutes les Sénith sont toujours politiques. Est-ce que vous avez vu un article qui vous dit que c'est apolitique ? Ce qu'ils sont en train de dire, c'est-ci. Il y a une différence entre partisans et politiques. Ce que les amis sont en train de dire, c'est-ci. la Sénith ne doit pas dépendre, faire allégeance à un parti politique. C'est ça, être partisan. Donc, en français, correct. Il devait dire, la Sénith ne peut pas être partisane. Il ne faut pas comprendre pas apolitique. Il y a une différence même dans Larousse, Petit, Robert, tout ça. Ils vont faire la différence entre ceux qui sont partisans et politiques. Donc, ceux qui sont en train de dire, il faut les corriger, le français est facile, la Sénith ne doit pas être partisane. Mais la Sénith sera toujours politique. Il y a une différence entre politiques. Elle n'est pas partisane. Parce qu'on a, à un moment donné, relevé une certaine proximité du président Denis Cadima de la Sénith avec le chef de l'État. Disons d'abord une chose. Vous savez, je suis de l'Union Sacrée de la Sénith. La volonté même d'échanger l'a Sénith. Mais c'est venu de nous-mêmes. C'est l'honorable qui sauve l'Utounoula à l'époque. Membre de l'Union Sacrée. Donc, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas venu de confessions religieuses. C'est la proposition de loi de l'Utounoula. Mais qui n'a pas été examinée à son temps. Oui, mais elle a continué. C'est ça, elle est partie. Mais c'est ça qu'on a pu examiner à la longue. Donc, l'idée même de changer la Sénith, d'en faire une Sénith indépendante, ce n'est pas venu de la Mouca, ce n'est pas venu du PPRD, ce n'est pas venu de l'Église catholique, ce n'est pas venu de l'ÉCC. C'est venu de nous-mêmes, l'Union Sacrée de la Nation, parce que nous voulions une Sénith indépendante. Une Sénith qui nous donne des élections vraiment libres et transparentes et crédibles dans le délai consernel et je peux vous assurer à partir du background de ce que nous avons été fait, que nous avons là la meilleure équipe de la Sénith qui vient d'être mise en place depuis 2006. Il faut attendre ces animateurs les attendre à l'œuvre parce que la plupart du temps au Congo, on nous présente des gens qui ont des cèles costauds, il a étudié à telle université, il a fait telles études, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Nous devons attendre le membre d'un Sénith. Ceci, ce ne sont pas seulement des théoriciens. Vous avez le président Denis Kadima qui a supervisé des élections dans plus de 50 pays et Kadima, c'est un peu le formateur de plusieurs de nos gardes qui travaillent à la Sénith et sur le continent, c'est quelqu'un qui est respectable. Je suis, quant à ça qui me concerne, en tout cas au niveau de la commission paritaire, que nous avons, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir donné au pays l'équipe de la Sénith la meilleure depuis 2006. Vous avez dit que vous êtes membre de l'Union sacrée pour la nation, mais on sait même de l'Union sacrée et il y a des voix contre, des gens qui ne sont pas contents par rapport à la désignation de certains animateurs. Ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés à la base et vous les avez désignés au nom de telles formations politiques, au nom de tels regroupements et pourtant n'ont pas été consultés. C'est tout à fait normal en démocratie. Aller aux États-Unis, aller en France, aller en Belgique, c'est le concept même qu'on a, le consensus au Congo, tout le monde parle du consensus. Il n'y a pas eu consensus. Prenez l'article de la Constitution, article 1er jusqu'à 229. Où est-ce qu'il y a le mot consensus dans la Constitution ? Mais ça vient de vous, le politique. Non, non, je ne sais pas pas de vous. Ah oui, c'est le mot de vous. Le consensus. Nous le prenons de vous, le politique. Non, non, je crois que les journalistes doivent être à mesure, surtout dans notre pays, et vous le faites assez bien, d'interroger les politiciens, de ne pas gober tout ce qu'ils disent. J'ai entendu, au Sénégal, on a parlé de forcing, on a dit des sécisses, cela met des partisans politiques. On ne peut pas gober, il faut remettre les politiques, les politiciens plutôt. Il faut les remettre quand vous le faites. Vous n'êtes pas en train de me faire le cadeau. Moi, je ne vous ai pas dit qu'il y a des questions taboues. Lorsque je viens à une émission, il n'y a pas de questions taboues. Je réponds à toutes les questions. D'ailleurs, pour le problème, on n'a pas fait des briefings avec vous, on y va directement. C'est comme ça qu'il faut le faire avec tout le monde. Ce n'est pas que quelqu'un vienne vous dire, il vous dit que c'est irrégulier, ça devient irrégulier. Et je suis juré pour faire plus que toute autre discipline dans ce pays. Vous voyez quelqu'un sans aucune formation juridique de base qui se met là et il veut recadrer l'un des meilleurs constitucionalistes du continent. Il faut être prouvé. C'est qui le meilleur et l'un des meilleurs constitucionalistes du continent ? Vous voulez parler du professeur Matta ? Non, demandez aux autres. Quelqu'un, il vous dit parce qu'il est arrivé le matin qu'on s'est irrégulier, il dit c'est irrégulier, c'est illégal, c'est inconstitutionnel. C'est son droit. Non, mais il y a des institutions, justement, il y a des institutions qualifiées pour dire qu'est-ce qui est irrégulier. Si vous estimez qu'on s'est irrégulier, c'est illégal, mais allez devant les courts et tribunaux, n'allez pas dans les médias et sur les réseaux sociaux. Qui vous a autorisé, vous dit ? Donc la plainte des partis politiques membres de l'Union Sacrée, d'après vous, n'est pas fondée. Quelle plainte ? Je vais prendre l'inquiétude ensemble pour la République de Moïse Katoumbi. Il y a un des délégués qui fait partie de l'équipe de NICADIMA, que l'on présente comme étant de l'ensemble. Mais ce n'est pas fondé. Mais l'ensemble refuse qu'à théoriquement. Non ! Je ne le connais même pas. Qui vous a dit ça ? Vous avez suivi une déclaration d'ensemble ? Vous, vous avez suivi une déclaration d'ensemble ? Non, professeur, c'est moi qui pose des questions. Non, non, moi, je n'ai pas suivi une déclaration d'ensemble. C'est pourquoi il faut engager les politiques. Ne pas prendre... Les politiciens, ils trompent. Ils vous disent nous ne prendrons pas les palissades. Ils sont les premiers à prendre les voitures des palissades. Ils vous disent nous n'allons pas voter, nous n'irons pas avec la machine à voter. Nous irons voter avec un stylo. Ils ne vont pas... Ils vont devant la machine à voter. Non ! Moi, je ne fais pas la politique pour la politique. Moi, profession initiale, moi, je m'excuse. Vous êtes professeur des universités. Je mourais, professeur des universités. La politique, c'est passager, on le disait à Tabilla. Il y a une vie après la présidence et il vient d'avoir son diplôme. Félicitations à Joseph Tabilla. Donc, voilà donc... Aujourd'hui, à part les diplômes qu'il a eus, puisque vous parlez des diplômes, il y a maintenant des diplômes d'Honoris Khaouza qui sont décernés à tout le monde. Non, pas tout le monde. Vous n'évoquez pas le diplôme. On est jusqu'à vous avez le président Félici Sekedi. C'est une université bien connue. Il vient d'avoir aussi son diplôme. Donc, c'est très important. Donc, je disais ceci. Ne croyez pas les politiciens quand ils viennent, quand ils parlent du peuple. Vous savez, il y a le français ici, le politologue français, Jean-François Bayard. Il a écrit un livre très important intitulé La politique du ventre en Afrique à partir du cas camerounais. Qu'est-ce qu'il a constaté au Cameroun ? Que lorsque quelqu'un est nommé au gouvernement tout le monde l'appelle président, préso, préso, le ventre. Mais dès qu'il y a une ordonnance du président Paul Biak qui le révoque, il n'y a plus de ventre. La personne devient méconnaissable. Alors, notre collègue français, il a l'air qui a la conclusion. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font la politique du ventre. Quand le ventre est vide, on veut dire le peuple a faim. Et quand le peuple est le ventre rempli, là, ça va mieux. Non. Je crois qu'il faut nous passer. Il y a des institutions bien établies pour dire qu'est-ce qui est consonnelle et qu'est-ce qui n'est pas consonnelle. Ce n'est pas n'importe qui qui peut passer sous les médias dans les réseaux sociaux parler du droit consonnelle. Mes chers amis, il y a des gens qui ont fait 40 ans à enseigner le droit consonnelle et dans ce pays à l'étranger. Mais vous voyez un matin un journaliste qui dit le professeur André Mbattadou rentre aux études. Vous êtes dans quel monde ? Oui, professeur. Donc, chacun sa discipline. D'accord, merci. Donc, pour le processus, le processus ça a été régulier et je crois que maintenant tout le monde ouvre l'avenir pour des élections libres et transparentes. Je suis moi à tout personnel au nom de la commission cette équipe va nous donner les meilleures élections de toutes que nous avons celles que nous avons connues depuis 2006. Mais avoir les... Et ensemble est bien représenté. Je crois que j'ai répondu. Ensemble à le poste de rapporteur adjoint. M. Paul Mouindo rapporteur adjoint il a le soutien d'une quarantaine de députés d'ensemble. S'il a une quarantaine combien reste-t-il ? Heureusement Mais on crie déjà au débouchage parce qu'on dit qu'il y a un mot de vérité donné mais apparemment les députés n'ont pas respecté ça et on crie déjà au débouchage. C'est-à-dire qu'il faut connaître les textes. Le problème dans notre pays c'est quoi ? Les gens ne connaissent pas les textes. Ou bien certains ils lisent un peu la conscience comme on lit la Bible. Tu connais un seul verset et tu deviens un consomnaliste. Tu connais un seul article et tu peux aussi te prononcer sur les questions de droit. Non ! Le cours d'interprétation consomnelle c'était un cours de deux ans avant d'avoir le doctorat dans le droit. Non, tu ne te reviens pas comme ça. Juste un cours comment interpréter la conscience deux ans sinon tu n'as pas ton doctorat et tu t'imagines quelqu'un qui n'a aucune formation et qui vous dit qu'il a interprété. Revenons pour ensemble. Ensemble n'a pas fait de déclaration de sortie. J'étais là lorsqu'il prêtait serment j'ai vu les drapeaux d'ensemble flotter devant la cour de fonctionnement. Mais les drapeaux on peut l'acheter mais en cours de route il ne peut pas l'acheter parce qu'il a une quarantaine de députés. Il va rester quoi ? Est-ce que nous sommes en train de nous entendre ? Est-ce que vous ne craignez pas la défection de l'union sacrée qui n'ont pas été qui sont frustrées ? C'est tout à fait normal. Vous savez mon cher ami en octobre l'initiative de l'union sacrée c'est le président Félix Tshisekedi et vos caméras étaient là. Quand le président recevait les gens au palais de la nation tout le monde allait là-bas. Nous nous adhérons à la vision du chef de l'État nous ne sommes pas venus pour les postes. Vous l'avez suivi. C'est enregistré. Non monsieur le président nous avons rejoint l'idée mais non pas pour les postes. Mais vous voulez quitter l'union sacrée en poste d'un poste. Ils ont même toujours évolué ça évolue au fil des temps. Donc ensemble est très bien représenté et aussi la Mouka El-Fayul et Mouzut est très bien représenté parce que monsieur Dutoumoniz qui est député national plusieurs fois réélu à Tchangou à Kinshasa parce que si on disait il était élu à Selimba on pouvait dire autrement mais c'est à Tchangou on fait à Sainte-Thérèse tout le monde fait le meeting le député le mieux élu de la Mouka c'est Dutoumoniz et il a accepté il est membre il n'a pas été débauché il ne peut pas être débauché pourquoi il y a un problème de test ? La constitution dit ceci tout mandat impératif est nul parce qu'un député représente la nation et vous m'avez présenté comme un député national mais je représente aussi le militant du PPRD et je représente aussi Joseph Kabil et je représente Martin Fayoula parce que je suis de l'idée nationale je représente le niveau des idées vous ne parlez pas les médias maintenant quand vous faites ça un représentant de la nation ne peut pas recevoir des ordres d'un nombre qui n'est même pas élu c'est pourquoi la constitution a dit tout mandat impératif est nul lorsque un député estime que cette institution là va contre l'intérêt du peuple il a le droit la constitution lui dit tout mandat impératif est nul vous savez ce n'est pas parce que vous avez payé la caution de quelqu'un pour être candidat que vous l'avez acheté on n'achète pas un député national ce n'est pas parce que vous m'avez payé des tricots j'avais besoin d'une moto pour faire ma campagne vous venez prof je vous donne quelques photos aller dans une imprimée vous ne pouvez pas acheter la conscience d'un député ne parlons pas de débauchage parlons pas de la trahison de la trahison de qui ? de votre mentor celui qui vous a soutenu le mentor d'un député national qui représente la nation ce mentor c'est le peuple changez de discours s'il vous plaît et quand les gens viennent devant vos caméras ou devant vous il faut il faut leur dire cela c'est important le mentor d'un député le chef d'un député national l'autorité morale d'un député national c'est le peuple qui l'a aidé professeur Mbata nous parlons du processus électoral dans ce ensemble 2023 il y aura élection la question que je voulais vous poser présentement est-ce qu'au niveau de l'union sacrée je sais qu'il y a des les alliances vont se faire et vont se défaire est-ce que vous y allez tête haute vous n'avez pas peur parce que l'opposition commence à se constituer en bloc non non nous n'avons pas peur nous n'avons pas peur pourquoi parce que tant que vous êtes du côté du peuple vous ne pouvez pas peur et nous sommes de ceux qui voulons les élections dans le délai constitutionnel vous savez dans notre pays mon cher ami les gens parfois veulent une chose et son contraire à la fois je dirige la commission c'est ma commission qui a examiné la loi vous voulez les élections dans les délais constitutionnels mais lorsqu'on accélère les travaux au niveau de la commission pour mettre en place la structure c'est-à-dire la CENI qui doit vous organiser les élections des gens sont allés dans les médias non on fait du forcing on fait du forcing mais nous voulons nous au niveau de l'union sacrée en tout cas du côté du président Félix Issekeli du côté de l'UDPS mon parti nous ne voulons pas de question des glissements il n'y en aura même pas vous savez nos amis étaient habitués 18 ans des glissements ils adoraient les glissements le glissement c'est dans leur DNA en tout cas c'est le dialogue c'est les souhaits des gouvernements qu'il n'y ait pas de glissement qu'il n'y ait pas de raison il n'y a pas eu le recensement il n'y a pas eu tout ça le temps qu'il nous reste qu'on fasse le recensement qu'on fasse tout nous voulons aller aux élections 2023 il y aura élection nous voulons aller aux élections mais il faut être plus précis c'est la CENI qui devra les organiser professeur nous sommes en train de terminer cette émission quelles sont vos attentes par rapport à la nouvelle équipe dirigeante de la CENI quelles sont les attentes de vous professeur Mbata cadre de l'UDPS professeur des universités et président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale les attentes bon d'abord je suis fier d'avoir participé à ce processus et pour la première fois les gens ne s'avent même pas c'est pour la première fois que les gens connaissent c'est une commission paritaire majorité opposition il y a eu même beaucoup de critiques comment il est président de la commission PAJ il dirige en même temps une commission spéciale c'est parce qu'on ne comprenait pas la commission c'est une commission spécifique elle est établie par une loi organique alors que la commission spéciale est temporaire elle ne dépend que de la volonté de l'Assemblée nationale comme ils sont là maintenant ils peuvent mettre en place une commission qui va au Kivu et sera spéciale et temporaire nos amis ont confondu j'ai déjà une commission spécifique qui tire sa source de la loi et bien mes attentes c'est celles de notre peuple mes attentes ne peuvent pas être dissociées de celles de mon peuple et c'est ça que je dis aussi la politique que nous faisons quel que soit nos partis politiques la politique n'a aucun sens si elle ne nous permet pas de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple autrement pour sortir on te donne les cours tu es commerçant tu es commerçant la politique n'a pas de sens si elle ne nous aide pas à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple alors par rapport à la CENI par rapport à la CENI nous attendons de cette CENI des élections libres crédibles transparentes et dans les délais consomnels et organiser les élections c'est le délai gagné vous dites ? organiser les élections RDC c'est le délai gagné bon la CENI va le faire mais pour nous ce sera un impératif catégorique organiser les élections mais comme je vous ai dit au départ je vous ai dit que les élections n'étaient pas la démocratie les élections n'étaient pas non plus le développement nous ne pouvons pas passer tout le temps dans un pays à palais politique je viens de l'étranger et je suis souvent à l'étranger lorsque vous suivez les médias dans nos chaînes de télévision du matin au soir vous n'avez que de communiquer des politiciens il n'y a rien sur le développement dites vous ce pays a des problèmes aller en Afrique du Sud aller peut-être au Nigeria vous n'avez pas du jour du matin au soir on parle d'un politicien non c'est quoi c'est la politique si elle ne cède pas les intérêts d'un peuple en dehors de cela nous devons développer ce pays parce que nous avons vous avez présenté au sujet de la COP vous avez commencé par là COP 26 nous avons l'un des pays le plus beau monde nous devons développer ce pays et nous avons dit dans le préambule de la constitution que nous devons construire au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère nous devons respecter c'est ça l'héritage que nous avons reçu de nos ailleurs nous devons mettre fin à ces distractions inéthiles nous devons aller de l'avant parce que ce qui intéresse ce n'est pas l'intérêt du professeur Mbata ce n'est pas l'intérêt du président Philippe ce qui doit être la finalité de toute chose c'est l'intérêt du peuple congolais la finalité de toute chose c'est l'intérêt du peuple congolais professeur Mbata à moins que vous ayez un message à passer mais rassurez-vous que l'opposition ne va pas lâcher prise déjà les six elles comptent organiser une marche pour réclamer la dépolitisation de la Sénégie à moins que vous ayez un message à passer un mot pour l'opposition vous savez il ne peut pas y avoir de démocratie forte sans opposition vous savez l'UDPES mon parti nous avons fait 38 ans dans l'opposition et nous sommes prêts à aider l'opposition parce que nous ne pouvons pas développer une démocratie nous sommes prêts à aider le FCC à faire l'opposition mais pas réprimer les marches non non mais surtout quand vous parlez de ça je ne sais pas si elle aura encore lieu l'église catholique a dit qu'elle ne participera plus vous avez vu le communiqué ensemble a dit qu'elle n'était pas engagée et finalement la marche va se réduire à qui ? FCC et la Mouca FCC et la Mouca non il n'y aura pas de pouvoir attendez nous sommes dans ce pays il n'y aura pas une marche qui vous fera trembler mais le dernier mot alors c'est celui-ci que notre peuple nous puissions regarder tous de l'avant construire un pays plus beau qu'avant ce n'est pas dans les querelles inutiles nous avons une CENI qui peut organiser les élections et la Zambie à côté nous a donné un exemple la Zambie plus de deux fois un président en fonction a perdu les élections il n'y a pas eu tous ces discours qu'on entend au Congo et plus grave encore ce débat sur la CENI il a fait rebondir le tribalisme est-ce que vous comprenez ça ? et le tribalisme est même dans le rang des hommes de Dieu alors que l'église Dieu nous dit quoi ? vous allez accueillir les hommes de toute nation les hommes de toute culture de toute langue de toute culture et ce qui n'est pas bon d'ailleurs c'est triste voilà donc on doit ce sont des antivaleurs contre lesquelles nous devons nous battre le tribalisme et c'est très grave lorsque le tribalisme envahit même les lieux très sains comme les églises je pense que votre message est passé les choses seront peut-être récadrées autrement réglées autrement merci professeur André Mbata d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir participé à cet échange à cœur ouvert sur COP26 sur les élections en RDC dont le train est déjà en marche donc merci d'être venu merci mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous au prochain numéro au revoir